Jacques, chapitre 1, verset 18, priant le Seigneur, vous êtes comme je suis, vous méditez la parole jour et nuit, vous récitez, vous vous relisez la parole de Dieu et vous restez là jusqu'à ce que vous atteigniez un tel degré de compréhension de la parole que quand les problèmes arrivent, voilà, allez-y. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Si vous êtes un soldat de l'armée de Dieu, les soldats ne donnent pas d'ordre. Les soldats reçoivent des ordres. Vous comprenez ça ? Je suis un soldat de Dieu. Je suis peut-être un soldat de haut rang, mais je suis encore un soldat et je reçois des ordres du général. Mon boulot, ce n'est pas de l'interroger et de lui demander pourquoi on doit faire ci ou ça. Mon boulot, c'est de saluer et de dire, oui, monsieur, allons-y. Est-ce qu'il y a d'autres soldats ici ? Oui, il y en a. Vous pouvez tous faire ça. Il y a donc sept problèmes. Les deux premiers sont auto-infligés en n'accueillant pas la parole. On reste, c'est l'écart. Nous voyons alors des personnes chez lesquelles la parole n'est pas assez profondément ancrée. Et parce que la parole n'est pas assez ancrée en eux, même s'ils l'aiment et la proclament, il reste des personnes chez qui la parole n'a pas engendré grand-chose. Alors, nous avons cinq outils que Satan exploite. Satan utilise la tristesse, la persécution, les soucis de notre époque, la supercherie, les richesses et la luxure d'autres choses pour étouffer la parole et la rendre improductive. Satan est lié à ces cinq choses. Il ne peut rien vous faire en dehors de ces cinq choses-là. Il peut juste utiliser la tristesse et la persécution, les soucis de notre époque, la supercherie, les richesses et la luxure de certaines choses. Il peut les combiner entre elles. Il peut se servir du numéro un, trois, cinq contre vous. Il peut utiliser le deux et le quatre ensemble contre vous. Et nous allons bientôt voir le cas où il les a même utilisés tous les cinq contre une église. Et je vais vous montrer quel a été le résultat quand il les a utilisés tous les cinq contre une église. En réalité, chacun de ces problèmes trouve une réponse. Qu'est-ce qui dans le monde serait la réponse pour ne pas recevoir la parole ? La réponse se trouverait dans Jacques, chapitre 1, verset 21, « Accueillez avec douceur la parole ». En d'autres mots, « Quelle que soit la parole de Dieu qui arrive en toi, ouvre ton cœur et reçois-la ». Voilà la réponse. Quelle est la réponse ? Est-ce que j'ai la capacité suffisante de consacrer assez de temps à la parole ? Jacques, chapitre 1, verset 18, « Soyez comme je suis. Vous méditez la parole jour et nuit. Vous récitez et vous relisez la parole de Dieu. Et vous restez là jusqu'à ce que vous atteignez un tel degré de compréhension de la parole que quand les problèmes arrivent, alors voilà. Allez-y. Quelle est la réponse à la tristesse ? Revenons à Jacques, chapitre 1, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifié sans défaut et qu'il ne vous manque rien. La première réponse à la tristesse est de rire du démon et d'être joyeux. Je pourrais entendre trois « ah 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 ». Vous pourriez vous sentir obligé de simuler dans un premier temps. Mais vous n'allez pas donner cette occasion au démon et déprimé, et baisser les bras, et pauvre de moi, qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi ça ? Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Pourquoi as-tu permis que cela m'arrive ? Cela vous arrive parce que la parole de Dieu est venue en vous, et que Satan sait qu'il vous laisse tout seul, vous produirez des résultats. Et donc, la première chose qu'il va faire est de vous frapper encore et encore. Il a essayé cette méthode avec Paul, et Paul a eu un temps, cette réaction. Paul est venu et il a dit « Seigneur, éloigne-le de moi. » Seigneur, cher et d'autres. Les gens entendent cela avec la persécution, mais c'était aussi de la pression. Et Dieu lui a dit « Ma grâce, tout suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul est arrivé « Aussi, je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » C'est la réponse à la persécution. La joie est la réponse. Prions Dieu pour la tristesse, et pour beaucoup plus que ça. Quelle est la réponse aux soucis de cette époque ? Voyez, Colossiens chapitre 3, verset 1, « Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Fixez votre esprit, l'idée d'affection, « Attachez-vous aux réalités d'en haut, ne soyez pas absorbés par le présent. » Vous savez, on dit bien à ces chrétiens, ils sont si enclins au divin, ils sont parfaitement bons, mais Dieu veut que vous soyez, il est tellement enclins au divin que vous pouvez être bons pour lui. Est-ce que vous m'entendez ? Vous n'êtes pas matériellement bons envers Dieu tant que vous êtes portés sur le divin ? Alors, quelle est la réponse à la duplicité des richesses ? Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Vous savez, si vous faites ce que Dieu dit en leur recherchant d'abord, vous aurez alors toujours ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. J'obtiendrai peut-être un amène pour ça. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Vous savez, mon Dieu pourvoit tous mes besoins en accordant ses richesses dans la gloire de Jésus-Christ. Et si vous écoutez le Saint-Esprit, vous avez toujours ce dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin. J'aurai toujours ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Je disais que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Je l'aurai toujours. J'ai toujours eu et je l'aurai toujours parce que je recherche la voix de Dieu. Merci Jésus et gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. La luxure, d'autres choses. Quelle est la réponse à cela ? Eh bien, la parole de Dieu a dit dans l'Épître au Gala de chapitre 5 « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. » Marcher par l'Esprit ne signifie pas avoir la tête dans les nuages tout le temps. Marcher par l'Esprit, c'est être réceptif. Ce mot encore issu du grec signifie « ouvert ». Votre esprit devrait rester ouvert à tout moment pour voir quelle voie l'Esprit de Dieu veut emprunter. Et voilà, au final, j'aurai prêché cela pendant toute la rencontre. Nous stoppons et voyons la voie que l'Esprit emprunte. C'est le cheminement par l'Esprit. Si vous cheminez par l'Esprit, vous n'arriverez pas à commettre le péché de chair parce que l'Esprit vous retiendra toujours et vous éloignera du problème. Chaque fois que nous tombons dans ce piège, c'est parce que nous cessons de cheminer par l'Esprit. Vous entendez ce que je dis ? Il y a donc une réponse à chacun de ces sept problèmes. Ils ont raison là, dans la parole. Alors, il y avait une autre réponse. Nous retournons dans Marc, chapitre 4. Merci, Jésus. Je disais, merci, Jésus. Vous devez faire attention à cela. Et en fait, je suis arrivé à l'endroit où je les ai dénombrés. Amen. En deux, la persécution. En trois, les soucis de cette époque. En quatre, la fausseté des richesses. En cinq, la luxure et autres choses. Je conseille les gens et je les écoute car Jésus disait, si vous savez cela, vous savez toute chose. Il disait que si vous ne savez pas cela, vous ne savez rien. Vous êtes censés prendre Marc, chapitre 4 et le recouvrir avant chaque autre chose. Et, monsieur le pasteur, tout ce que vous avez à faire ici, parce que la réponse à la personne en face de vous se trouve juste ici. Ce sont les éléments de 1 à 5. Et ce qui a pu ouvrir la porte au 1 et au 5 était l'auto-affliction. Allez, vous avez déjà eu votre réponse. Ne prenez pas trois heures avec cette personne. Ne faites pas ça. Soit ils sont censés rester sur le côté, soit ils sont en train de devenir un terrain fertile. Je n'ai pas le temps de parler aux gens qui n'écoutent pas la parole. Je n'ai pas le temps. Par 50 fois, je vous ai expliqué ce que dit la parole. Je ne vais plus le redire. Et il est resté sur le côté de la route. Allez. Maintenant, vous revenez dans Marc, chapitre 4. Et au verset 20, Jésus a dit comment chaque chose fonctionnait. Marc, chapitre 4. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce mot « bonne » en grec est très intéressant. Ce mot « kalos » désigne un terrain magnifique, un terrain précieux, un terrain vertueux. Meilleur terrain, terrain digne. Le terrain digne, c'est « ce sont ceux qui reçoivent et entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit. » Et ils agissent sur la parole, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Maintenant, regardez ce qu'il a dit à propos de cette catégorie de personnes. Vous êtes tous des convertis. Levez la main si vous êtes convertis. Vous êtes tous un bon terrain de salut. À certains moments, vous avez entendu la parole. Vous avez accueilli la parole. Et vous avez alors agi conformément à la parole. Vous avez agi sur la base de l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9. Vous avez reconnu et vous avez cru que Jésus était le Messie. Et devinez ce qui est arrivé. La parole s'est introduite en vous. Et le plus grand des miracles a pris place. Vous vous trouviez sur la voie de l'enfer. Vous étiez fils et filles de Satan. Et vous êtes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Une traduction disait, « Vous êtes devenus une nouvelle espèce de créature qui n'existait pas auparavant. » Le premier miracle est arrivé parce que vous présentiez un bon terrain pour ça. Et à chaque fois que vous présentiez un bon terrain, il s'agissait d'une manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu parce que le terrain était digne. C'est un terrain digne. Bien. Quelle autre chose pourrait être un terrain vertueux vraiment facile ? Les réponses que je vous ai données aux sept problèmes sont tout ce qui transforme une personne en un terrain vertueux, « Celui qui le recevra. » Celui qui en fera quelque chose. Celui qui y répondra avec joie. J'allais oublier ceci. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44, parlant des persécutions contre les peuples, des gens qui vous affrontent, il a dit qu'il y avait quatre choses que vous deviez faire vis-à-vis d'eux. Il a dit, en premier lieu, que vous deviez les aimer. Puis il a dit que vous deviez dire du bien d'eux. Dire du bien de mon ennemi. Puis il a dit que vous deviez faire le bien pour eux. Et il a dit que vous deviez prier pour eux. Oh, écoutez les cris qui sont en train de pousser maintenant. Mais regardez, il y a un bon terrain ici. Bien, prions Seigneur, un bon terrain, ce sont ceux qui cherchent ces choses-là au quotidien. Laissez-moi vous raconter ce qu'il y a dans ma tête chaque jour. Tous les jours, je pense, Seigneur, à ce que vous voulez que je fasse comme mission. Qu'en est-il de telle partie de telle mission ? Qu'en est-il de cet aspect de la mission ? Qu'en est-il de cette personne dans le cadre de la mission ? Je ne réfléchis pas à toutes ces autres histoires. J'ai découvert que toutes ces autres histoires n'avaient aucune importance. Vous m'entendez ? Un bon terrain, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché aux richesses. Ce qui ne signifie pas que vous n'ayez rien du tout. Les richesses n'ont aucune influence sur vous. Vous ne laissez jamais l'argent décider si vous obéissez ou non à Dieu. Vous obéissez à Dieu et l'argent arrive. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Les gens veulent que tout soit préparé et ensuite ils s'en vont. C'est ce qu'on appelle marcher guidé par ses yeux et non par sa foi. Et nous cheminons par la foi et non par la vue. Je chemine dans la foi depuis presque 40 ans. En janvier, cela fera 40 ans. Je peux dire ce que David disait. J'ai été jeune et je suis devenu un petit peu plus vieux. Je n'ai jamais vu les justes. Et quand il parle de justes, il parle d'un bon terrain. Je n'ai jamais vu les justes délaissés parce que je n'ai sûrement jamais supplié. Il a toujours fait ce qu'il fallait, même quand les gens disaient. Il a toujours fait ce qu'il fallait, même quand les gens disaient. Ce que vous faites est idiot. Comment y allez-vous? Le comment n'est pas votre problème. C'est le problème de Dieu. Vous devez... Oui, monsieur, vous devez... Comme disait votre frère Woods hier soir, dites « Amen » à ça. Et un bon terrain, c'est quelqu'un qui chemine dans l'esprit. Alors, remarquez qu'il a dit que certains avaient reçu trente fois plus. D'autres, soixante fois plus. Et d'autres, cent fois plus. Eh bien, la parole, aucune partie de la parole ne connaît de déficit. La parole produira toujours dix mille fois plus. Elle produira toujours cent fois plus. Pourquoi est-ce que trente, soixante ou cent fois plus? Jésus nous le dit. Lisons un peu plus loin dans Marc, chapitre 4. Il me faut trois prêchés, pasteur. Maintenant. Il a dit dans le verset 24, « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. » Le mot « mesure » veut dire que quand vous avez besoin de trois, vous entendez cela. En d'autres termes, il y a des gens ici maintenant qui sont sur le côté. Certains sont insensibles face à certains aspects de cela, à une certaine autorité, et j'espère que la grande majorité constitue un bon terrain pour cela. « Mais que vous soyez ou pas un terrain cent fois ou trente fois meilleur dépendra de l'attention que vous porterez. » En d'autres mots, si vous estimez que la parole de Dieu est la chose la plus importante au monde, il n'y a rien de plus important que ce que j'entends maintenant qui vaut cent, à part ce qui est vraiment important et qui vaut soixante. C'est une bonne parole. J'arriverai à en faire quelque chose. Deux fois plus. En d'autres mots, le facteur décisif du pouvoir. Souvenez-vous de la parole de Dieu et le pouvoir de Dieu pour votre salut. Amen. Mais le degré de libération du pouvoir n'est pas déterminé par Dieu. Il est déterminé par votre réaction. C'est pourquoi, à nouveau, je disais que le problème venait de vous. Dites, le problème, c'est moi. Mais dites, je ne vais pas devenir un problème. Dites cela avec moi. Le problème, c'était moi. Mais je ne suis plus un problème. Votre réaction déterminera le résultat. Et c'est pourquoi, dans la même situation, vous aurez deux personnes qui, avec la même parole de Dieu, la même structure et au même endroit, l'une aura un résultat miraculeux et l'autre, un plus modeste. Vous allez se dire, eh, mais Dieu a ses favoris. C'est parce qu'il a reçu l'onction spéciale. Non, il n'a reçu aucune onction spéciale que vous n'avez pas. Ce qu'il y a, c'est que la personne a du respect pour la parole et qu'elle n'a pas entendu n'importe quoi. Merci de crier bien fort maintenant. Maintenant, reprenez le livre de l'Apocalypse. Maintenant que nous avons posé la base, retournons au livre de l'Apocalypse. Il y a sept églises dans le livre de l'Apocalypse. Prenez Marc, le chapitre 4, et comparez Marc, chapitre 4, avec ses sept églises en Asie mineure. Notre but est de voir comment Satan attaque ces églises. Très bien. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, Jean, dans l'île de Patmos, commençant à lire ici, Jésus commence à lui parler. Lisons le verset 10. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Lisez ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thiétir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Jésus commence le livre de l'Apocalypse avec l'Église. N'est-ce pas intéressant qu'au lieu de parler de l'armarguidon, de l'antéchrist, du grand trône blanc, du jugement, toutes ces choses qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, qu'au lieu de cela, il commence par parler des églises. Il y a sept églises et Satan vient les attaquer dans ces sept églises avec l'un ou plusieurs de ces cinq éléments. D'accord ? Au verset 12, Jean disait « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'autres. » Pour faire bref, les sept chandeliers sont les églises elles-mêmes parce que le but de l'église est d'apporter la lumière dans l'obscurité. Dieu nous rassemble ici pour répandre la lumière où il la dépose. Il nous envoie à divers endroits pour qu'on y répande la lumière. C'est pour ça qu'il nous envoie. Et il ne le fait pour aucune autre raison. Vous êtes le vecteur de sa radieuse lumière. Maintenant, voyons ce qu'il dit d'autre au verset 20. « Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici, les sept étoiles sont les anges des sept églises. » Donc Dieu donne un ange à chaque église. Ce mot « ange » est traduit du grec « angélus ». On le trouve 188 fois dans le Nouveau Testament. Il est traduit 181 fois par « ange » et 7 fois par « messager ». Le messager de Satan, quand Paul est bouleversé dans sa chair, l'ange, le démon. Ce n'est pas le pasteur. Le mot « pasteur » est un mot différent en grec. Chaque église a un ange que Dieu lui attribue. Savez-vous ce qu'un ange peut faire ? Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez « comment puis-je me joindre à lui ? » Comment puis-je renaître ? Comment puis-je me régénérer ? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice et confessé de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ, est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. « Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. » Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, « Bon, et maintenant, que dois-je faire ? » Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. C'est intitulé « D'où venons-nous ? » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions, Seigneur, et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créée dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous ? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada